Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui sont en train de nous envoyer des messages très gentiment pour nous dire bonjour. Nous commençons donc aujourd'hui notre troisième conférence des entretiens François Hachère, en attendant de passer à la phase suivante qui seront des tables rondes beaucoup plus ouvertes, mais pour ça on a besoin d'être en présentiel et donc pour l'instant nous faisons ce cycle de conférences en nous excusant du fait qu'il va être difficile de faire des débats. Je me contenterai de relayer les questions que je recevrai par le chat et donc la partie de discussion sera un petit peu frustrante évidemment, mais on ne peut pas faire autrement. Donc aujourd'hui nous recevons avec un immense plaisir Danilo Martuccelli. Dans les conférences que nous avons organisées, nous avons fait la part belle à ceux qui ont été des compagnons de route de François Hachère, qui ont travaillé dans les mêmes institutions que lui, qui ont collaboré très longtemps avec lui sur des projets divers, qui ont milité dans la même partie politique que lui, etc. Mais il nous a quand même paru nécessaire de faire de la place à ceux qui ont eu un dialogue intellectuel avec François Hachère. Et Danilo Martuccelli appartient nettement à cette deuxième catégorie de ces gens avec qui François a dialogué et qui ont dialogué avec lui. Et donc c'est un très très grand plaisir de le recevoir aujourd'hui, d'autant, et vous me permettrez cette incise personnelle, d'autant que moi qui suis d'origine sociologue, je considère que Danilo est une des personnes qui montre combien la sociologie, ça sert à quelque chose. Et que malheureusement ce n'est pas le cas de tous les sociologues. Donc nous recevons Danilo, qui non seulement a dialogué avec François, mais me semble exprimer quelque chose de tout à fait important. Je ne sais pas trop comment appeler ça, un fond commun, un paradigme partagé, je ne sais trop. Mais une manière de réfléchir sur la société et un certain nombre de questions sur la société qui sont partagées par un ensemble, pas si grand que ça d'ailleurs, de chercheurs. Et ce fond commun, ce paradigme commun, sans aucun doute François le partageait, ça ne veut pas dire qu'il avait forcément les mêmes idées, les mêmes points de vue que Danilo, surtout bien sûr. Mais on est dans le même débat, et moi je me mets aussi dans ce groupe-là, on est dans le même débat. Quand on voit le débat de Danilo, on dit c'est le nôtre, on n'a pas forcément les mêmes réponses. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la manière dont on s'interroge sur la société. Et je dirais que dans ce fond commun, il y a le souci d'expliquer des mouvements macro-sociaux, des mouvements historiques, et en particulier à travers l'analyse de la modernité, avec un questionnement autour de la modernité et des nouvelles formes de la modernité, qu'on l'appelle deuxième, troisième, peu importe. Et puis, en même temps, d'être au plus près du quotidien, au plus près de l'expérience sociale des individus, du micro-social, et de ce qui passe par l'individu. L'interrogation que porte Danilo Martuccelli, c'est une interrogation qu'on pourrait dire en termes très communs, très habituels, très tribunaux, une interrogation sur le vivre-ensemble. Comme il est sociologue, il raisonne plutôt avec les outils de la sociologie, c'est-à-dire notamment en construisant une analyse sur ce qu'on appelle l'intégration sociale. Aujourd'hui, il faut bien dire que cette approche-là, macro-sociologique, autour de l'intégration sociale, et en même temps fortement centrée sur l'individu, est une approche qui ne se fait pas très bien entendre, qui est un peu minoritaire dans le débat, qui est laissée de côté à travers des mots flous. Moi, travaillant dans l'urbanisme, je me suis frappé par le vocabulaire international sur la ville, qui est quand même l'art du flou, la ville inclusive, c'est très sympathique, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, etc., etc., etc. Ou bien, on a des considérations, et ça c'est particulièrement dans le débat français, on a des considérations qui viennent des sciences politiques, qui viennent de la philosophie politique, ou qui viennent de l'économie. Or, ce que je voudrais dire vraiment en entrée, c'est qu'un des intérêts de François Hachère, une de ses forces, c'est d'avoir dialogué très fortement avec l'analyse sociologique, et de ne pas s'être trouvé, lui qui était économiste de formation, de ne pas s'être trouvé complètement extérieur à l'interrogation sociologique, mais au contraire, d'avoir fortement dialogué avec l'interrogation sociologique, qui ici est particulièrement bien représentée par Danilo. Alors, pour parler un peu plus de notre conférencier, et ne pas de moi-même parler trop longtemps, pour parler un peu plus de notre conférencier, je dirais à ceux qui ne sont pas sociologues ou sont loin de la sociologie, qu'il y a sur YouTube une conférence tout à fait remarquable, qui a été tenue le 21 mars 2017 à l'université Laval, et particulièrement au CELAT, par Danilo, et il y avait des étudiants de première année dans la salle, visiblement, et donc il prend un énorme soin à fort bien expliquer les choses, et si vous voulez avoir 49 minutes qui vous permettent de bien comprendre ce qu'est la pensée de Danilo Martuccelli, regardez cette conférence, elle est vraiment extrêmement utile. Alors, en attendant que vous la regardiez, et si vous ne connaissez pas déjà les ouvrages de Danilo, je donne juste quelques points de repère que je trouve significatifs, sachant qu'il a écrit énormément, et que donc il ne s'agit pas de citer toute sa bibliographie, sinon on tient toute la durée de la séance. Et donc, je rappelle simplement dans quelle société vivons-nous avec François Dubé en 1998, sociologie de la modernité, et j'ai pris les titres où il y a des mots importants, sociologie de la modernité en 1999, grammaire de l'individu en 2002, forgé par l'épreuve l'individu dans la France contemporaine 2006, « Les sociétés de l'impossible, les limites imaginaires de la réalité » en 2014, à quoi il faudrait évidemment ajouter beaucoup d'autres livres en français, mais aussi toute une série de livres en castillan, je ne sais pas si il faut dire espagnol ou castillan dans ce cas-là, qui ont été écrits en particulier dans la période récente. Car actuellement, Danilo est à l'université San Diego, à Santiago du Chili, il travaille sur des sujets nettement liés à l'Amérique latine, c'est-à-dire d'une part la question de la modernité hors Occident, et d'autre part la question de l'individualisme et de ses idéologies ou de ses non-idéologies en Amérique latine. Je dirais le mystère de l'individualisme, pour faire un petit peu de théâtre, le mystère de l'individualisme en Amérique latine. Alors, je ne vais pas présenter en trois minutes, ou même en une minute, la pensée de Danilo, mais je voudrais quand même donner quelques petits éléments de référence qui en même temps aident à comprendre en quoi c'est vraiment le même débat que le débat de François Hachère. Il écrit quelque part, et je crois me souvenir que c'est dans « Fonfou sociologie de la modernité », peut-être bien, je ne sais plus. Oui, c'est dans « Sociologie de la modernité », où il résonne sur l'intégration sociale, les nouvelles formes d'intégration sociale, et il écrit assez drôlement « L'individu est à la fois le héros principal de la modernité et l'ennemi intellectuel d'une certaine sociologie critique ». C'est dans « Grammaire de la modernité », ça, oui, c'est ça. Et bon, ça dit bien un certain nombre de choses, c'est-à-dire d'une part sur le fait que le travail sur l'individu n'est pas seulement le travail sur l'individu, c'est le travail sur une société qui produit des individus, et sur comment le mouvement de la modernité est productrice d'individualisation, on ne va pas discuter sur les mots qui n'ont pas tout à fait le même sens, mais productrice de l'individu, et comment un certain nombre d'intellectuels, sociologues notamment, ont quelque mal, quelque peine à réfléchir sur ce processus et à accepter que c'est un processus qui existe. Après, ce qu'il faut retenir et qui me paraît tout à fait important, c'est l'idée que les sociétés produisent de la singularité. Et on voit à la fois la singularité de l'individu, mais aussi la singularité des objets, c'est-à-dire que la singularité n'est pas simplement un problème d'individu, la création de singularité est un grand mouvement qui traverse à la fois le monde des hommes et le monde des objets de toute manière. Et la société fabrique des individus singuliers à travers des épreuves, je reprends là le vocabulaire de Danilo, des épreuves qui sont autant d'étapes, pour dire ça très simplement, qui sont structurantes de l'individu et qui se résument très souvent par des tensions, j'en citerai une qui est celle qui concerne le plus la ville, qui est la tension entre mobilité et enracinement. Et la tension entre mobilité et enracinement est une épreuve qui fabrique de l'individu. Tout cela étant très lié et très dépendant à la préformation des conduites, où apparaît d'ailleurs, quand Danilo résonne sur la préformation des conduites, on voit apparaître la notion de dispositif qui est aussi, on le sait, une notion extrêmement importante chez François Hachet. Tout cela pour dire que, finalement, le social devient quelque chose de très personnel et donc de très passionnel. Et c'est là qu'on arrive à des choses qui sont très contemporaines. D'une part, la dimension passionnelle du social, d'autre part, l'idée que l'intégration sociale aujourd'hui, c'est bien plus un problème de coordination que d'intégration. On est, pour les sociologues, beaucoup plus dans la solidarité organique, c'est-à-dire dans la solidarité par complémentarité qui suppose d'abord de s'organiser. Alors, on arrive à ce qui va être la conférence d'aujourd'hui. La différenciation sociale avec une société qui fonctionne à la coordination, etc. La différenciation sociale est un problème majeur posé aujourd'hui. Par rapport à la différenciation sociale, les gens se situent, se définissent, etc. Or, la réponse de Danilo, qui je pense aurait été absolument celle de François, elle s'est écrite le montre, c'est que la différenciation n'est pas un problème. La différenciation, c'est la solution. Et donc, même si notre modèle républicain ne nous aide pas toujours à penser ça, ce qui ne veut pas dire que le modèle républicain l'empêche nécessairement, il faudra en discuter beaucoup plus longuement, mais même si le modèle républicain ne nous aide pas toujours à penser ça, l'idée, c'est que la différenciation sociale, c'est ça le mouvement de la modernité et c'est ça qui est la solution à l'évolution de nos sociétés. Alors, ceci ne donne, pardonnez-moi, et surtout, pardonne-moi, Danilo, qu'une idée très, très rapide de ce qui peut te préoccuper, mais ça aidera probablement ceux qui ne te connaissent pas trop à voir dans quel domaine, dans quel champ tu travailles. Aujourd'hui, tu vas nous parler du Covid et de la modernité et sans aucun doute, on est là à un moment où la radicalisation est à l'œuvre et où donc l'hyper, qui chez François, en fait, il y a plusieurs niveaux de sens dans hyper, mais un des niveaux de sens, c'est ça, c'est la radicalisation et donc on est bien dans l'hyper quelque chose, à bien des égards et c'est là qu'on est, à mon sens, en plein dans ce qui aurait passionné François Pachère, qui très certainement aurait beaucoup aimé analyser la situation actuelle et aurait beaucoup aimé en dialoguer avec toi et j'ose même dire en dialoguer avec nous. Et donc, c'est avec grand plaisir que je te cède la parole. Merci beaucoup, Alain, sincèrement pour la très belle présentation. Merci également aux organisateurs de m'avoir invité à ce cycle de conférences. À la fin du XXe siècle, d'abord autour de la postmodernité, ensuite autour de l'hypermodernité, la seconde modernité, la société informationnelle, un peu plus tard autour des modernités multiples, on a eu un véritable renouvellement en profondeur des études sur la modernité. En France, François Pachère était un de ceux qui allait plus travailler dans ce renouveau des paradigmes de la modernité avec certainement Georges Ballandier, Bruno Latour et Alain Touré. Et comme l'a signalé Alain Bourdin dans sa première intervention de ce cycle de conférences, il vient de le signaler rapidement dans la présentation de ceci, la thèse de François Pachère a été celle de souligner qu'on était entré dans une phase d'hypermodernité, donc des radicalisations, d'approfondissement des grandes logiques de la modernité. Et à l'intérieur de cette thèse qu'il partage avec d'autres auteurs, François Pachère a eu une indémiable originalité. Il ne s'est pas limité à souligner l'articulation nécessaire entre l'individualisation et la globalisation. Il n'a pas simplement articulé des magnifiques études des phénoménologies de la modernité, sur l'expérience de la maladie ou sur l'alimentation, avec des études macro-sociologiques sur les capitalistes cognitifs ou les métapoles. Il a produit une théorisation particulière de l'articulation entre ces deux dimensions autour de l'hypertexte. Il a en fait utilisé la métaphore de l'hypertexte pour construire une notion, celle des sociétés hypertextes. Et cette société hypertexte, c'est une société dans laquelle il existe une dimension, différentes syntaxes qui ne font pas système et dont le point de jonction et d'articulation est donné par chaque individu particulier. C'est là que la métaphore de l'hypertexte, je pense, est extrêmement graphique et même visuelle. Nous ouvrons des fenêtres différentes dans la société. Il y a d'autres fenêtres ouvertes ailleurs par d'autres personnes. Et ce qui font la société, ce qui caractérise la société hypertexte, ce n'est pas vraiment une articulation au niveau de l'intégration et de la structure de la société, mais c'est une société traversée par des itinéraires d'individus très différents, chacun faisant sa propre navigation et mobilisant des grands syntaxes collectifs. Bref, cette société hypertexte a des syntaxes de texte. Il y a des mots, c'est-à-dire des individus, qui font des jonctions particulières avec des différents textes. Je vais me servir librement de cette notion d'hypertexte, mais aussi de l'incroyable curiosité et liberté d'esprit de François Hacher pour essayer de proposer quelques réflexions sur la pandémie actuelle, une manière de répondre à la question des organisateurs de quoi et comment la pensée de François Hacher peut toujours nous servir pour comprendre la société contemporaine. Avant de développer quelques raisonnements, j'aimerais partir, commencer par le commencement. L'épidémie que nous vivons est quelque chose d'extrêmement banal au long de l'histoire. Il y a eu plein d'épidémies avec des conséquences probablement plus durables et plus significatives au niveau de l'histoire. Je pense à la peste, bien sûr, au XIVe siècle, mais aussi aux épidémies liées à la conquête des Amériques ou encore, si vous voulez, à la grippe espagnole. Mais face à cette épidémie, nous sommes pris d'une certaine perplexité, voire d'un sentiment, d'un profond sentiment d'énigme. Et je crois que ces sentiments d'énigme, d'emblée, on peut les cerner en revenant à la séquence initiale. D'abord, depuis quelques mois, bientôt, plus d'un an, nous avons une expérience particulière de l'histoire. Les sentiments, c'est bien, les sentiments d'une suspension de nos vies personnelles et une espèce de conscience un peu confuse d'un monde qui radicalise, approfondit au niveau de ses grandes logiques. Pendant quelques décennies, les travaux de François Achère ont été très importants là-dessus et pas simplement les siens, nous avons vécu dans une société dans laquelle il y avait un contraste entre l'urgence, l'hypermobilité de nos vies au quotidien et le sentiment d'une histoire qui allait plus lentement derrière nous. Aujourd'hui, nous vivons exactement le contraire. La suspension, les sentiments de suspension de nos vies personnelles contrastent très fortement avec les sentiments que nous avons des vertiges du monde qui radicalisent, accélèrent cette enfance. Première sorte d'énigme. Deuxième sorte d'énigme, c'est évidemment la décision qui a été prise en février et mars 2020. Je ne reviens pas à l'origine, je reviendrai dans un moment, mais tout le monde sait la séquence. D'abord, le gouvernement chinois dans la région de Wuhan a mis en quarantaine un confinement de plus de 50 millions de personnes et ensuite en février et mars, un peu partout dans le monde, on a confiné des centaines de millions de personnes. Les questions sont immédiates. Comment une société, si ordinairement orientée vers les profits et la richesse, décide d'arrêter les projets d'enrichissement et d'accompagnement? Comment une société, si ordinairement indifférent à la vie humaine, exclusion, migrants, réfugiés, homicide, a pu prendre toutes ces décisions au nom de la sauvegarde de la vie? Comment, enfin, l'église de la modernité a pu laisser penser et mettre en œuvre la volonté d'arrêter en même temps à peu près tout le monde? Et on pourrait continuer les questions qui nous font une perplexité face à cette décision. Et enfin, troisième élément, très vite, dès le mois de mars, on a opposé à l'intérieur de cette décision d'un côté la vie et de l'autre côté l'économie. Évidemment, on est tous d'accord, c'est très simpliste. Évidemment, il faut la dépasser. Il n'empêche qu'un an plus tard, ces langages, ces deux grands pôles continuent à bien des égards à alimenter la perception qu'il y a. Mais ce fond de perplexité trouve qu'il est un formidable cadrage pour comprendre la valeur érustique, interprétative, compréhensible de la société hypertexte. C'est à quoi nous sommes confrontés, c'est à ce moment que c'est là, c'est à ce qui va suivre, c'est que nous sommes confrontés à des syntaxes de texte, des grammaires, si vous préférez, qui circulent dans la société et qui ne font pas système. Et du coup, ce qui souvent fait l'unité d'une société, c'est que nous racontons la même histoire face à la pandémie, à ces grands perturbateurs de la vie contemporaine qu'étaient les virus COVID-19, nous ne nous racontons pas les uns et les autres la même histoire. et c'est de cette pluralité de récits, une manifestation très concrète de la société hypertexte que j'ai essayé et de l'organisation. Pour question de temps, je vais me centrer sur quatre grands grammaires, quatre grands clivages qui se construisent autour de la pandémie. Aujourd'hui, le premier grand clivage, c'est le clivage politique. Je dirais des choses, je dirais plus rapidement sur ce point parce qu'au fond, ce n'est pas très important, même s'il est le plus fréquent dans la vie quotidienne. depuis un an, nos clivages politiques ont été mobilisés de manière extrêmement conventionnelle, sans grandes innovations. Au fond, la politique était incapable de décerner les nouvelles questions et la complexité de l'épidémie. Ce sont tous les plus frappants, mais je dirais par cela, c'est que dans le système politique, il est censé donner un accord sur ce sur quoi nous sommes, un désaccord. Nous nous confrontons à une vie politique dans laquelle nous prenons conscience que nous ne sommes plus un accord pour ceux qui nous connaissent pas. Sans surprise, trois grands clivages ont été mobilisés. Le premier clivage, gauche-droite, on l'est dit électoralement de passé, face à la pandémie, il a vraiment repris le service. Si l'on définit la gauche rapidement pour un souci de l'égalité ou si vous préférez pour une incroyable sensibilité aux inégalités socio-économiques, l'essentiel des lectures qui ont été faites au jour en jour de la pandémie tournent autour des inégalités. Les classes d'âge entre les hommes et les femmes, en fonction de la taille des logements, entre la solitude et la densité résidentielle, entre les nord-global et les sud-global, en fonction de l'accès aux aides publiques et on pourrait continuer la liste. Bref, l'inégalité a été encore une fois la grammaire la plus évidente pour cerner les transformations. et à quoi cela s'ajoute toujours dans les... La gauche droite, une autre question très importante sur la régulation du capitalisme. Quelqu'un a écrit un très joli livre en disant que le plus étonnant après la crise de 2008-2009, c'était l'étrange non-mort du néolibéralisme. On peut penser que cette fois, ça y est, c'est fait, la crise produite par les virus, la pandémie actuelle, signe, marque la fin d'une certaine régulation du capitalisme, celle associée au néolibéralisme, c'est-à-dire le mode de régulation étatique qui a favorisé les oligopoles, qui a fonctionné autour d'une baisse de l'impôt, une libéralisation et une mise en question de certains services. C'est la fin de cette période, évidemment. Sauf que ce n'est pas sans simple retour à la phase carinésienne puisque les énormes dépenses publiques de l'impôt pour l'instant sont davantage liées à l'endettement que à la fiscalité et surtout, ce n'est pas un plan de relance voire même d'investissement au futur, c'est-à-dire pour l'instant, nous avons fait des énormes dépenses, tous les États ont fait des énormes dépenses tout simplement pour permettre de l'hibernation de la population. La première grammaire, c'est-à-dire d'aller vite, mais c'est tellement quelquefois conventionnel et nous le conchons tous, la gauche et la droite sont l'arrière-plan d'une certaine interprétation de la pandémie et dans celle-ci, de manière assez convenue aussi, la gauche est arrogée la vie contre la force du capital. Nous, c'est un clivage qui est là encore, on voit tous les jours dans la presse autour de nous, nous construisons un récit de cette pandémie autour du conflit entre le peuple et les élites. Ici, ce qui est frappant partout dans le monde avec des sensibilités à peine différentes, c'est que c'est la grammaire de la dénonciation des élites qui est simple. Les 1%, les anywhere, les cosmopolies d'un côté et de l'autre côté, les 99% de la population, les somewhere, les individus enracinés ou nationaux. Et dans ce conflit, l'important, cette opposition, c'est véritablement qu'il s'agit de dénoncer les élites. Et les partis dénommés populistes, de gauche ou de droite, partout dans le monde, ont eu cet énorme génie politique et selon leur positionnement dans l'opposition ou dans le gouvernement, ils ont trouvé manière de véritablement définir leur identité par leur opposition, par l'establishment, ceux qui font l'ex-président aux États-Unis ou l'actuel président au Brésil. Et cette attitude contraire à l'establishment s'est même reproduite à l'intérieur du domaine scientifique où en se fait l'angle le pays et les sensibilités, il y a eu quelques voix discordantes qui ont été perçues dans l'opinion publique comme des voix du peuple, entre guillemets, opposées à l'essentiel de l'establishment scientifique. Et c'est toujours cette grammaire du peuple contre les élites qu'on a vu à l'oeuvre dans bien des mouvements de protestation partout dans le monde, là encore, avec des dynamiques et des périodicités très différentes par lesquelles un groupe d'acteurs, plutôt les travailleurs informels en Amérique latine, plutôt les auto-entrepreneurs ou les travailleurs indépendants, surtout les commerçants, ont fait des manifestations, voire même des mini-zemeutes dans certains pays pour défendre, revendiquer les droits au travail. C'est que longtemps, la science politique a appelé la boutique, c'est-à-dire la petite bourgeoisie, c'est-à-dire les travailleurs indépendants qui ont des revenus liés à leur activité presque au jour les jours pour certains d'entre eux. C'est encore une fois manifesté en montrant la forme de ressentiment anti-État. Parfois, c'est la première fonction anti-fiscale. Face à la pandémie, ça a pris la forme de volonté de défendre les droits au travail. Et là encore, la dénonciation de l'établissement est très importante. Eux étaient les besoins enracinés quotidiens contre un établissement abstrait, intellectuel, qui ne connaît pas la réalité. Bref, premier clivage contre le droit, deuxième clivage, le peuple contre les élites, troisième clivage, les menaces de l'autoritarisme contre la liberté. Là encore, on l'a utilisé en omission, évidemment. Il y a de quoi s'inquiéter. Jamais on n'avait vu hors période de guerre des mesures de contrôle aussi importantes, cas d'exception, prestation importante pour la liberté, amendes et contrôles. Bref, un véritable État qui s'est mis en place et qui a pris les monopoles de l'énonciation de l'intérêt général hors toute délibération démocratique. Hors-guerre, c'est ça l'important. D'où d'ailleurs l'intérêt stratégique, narratif du récit de la guerre contre les virus. Puisqu'au nom de la guerre contre les virus, on a imposé certaines mesures et on a militarisé les secteurs de la santé, la première ligne, l'étravail essentiel et tout en place. Dans ces clivages, qui étaient extrêmement mobilisés, à l'origine, de manière d'origine libérale mais qui est désormais investie par d'autres acteurs, on a vu apparaître des actions très importantes au niveau des tribunaux de justice et parfois ordonnées ou révoquées certaines décisions administratives. On a vu aussi, c'est très important, quelques mouvements nébuleuses, des émeutes, avec beaucoup de lendemains comme s'est passé ces derniers jours aux Pays-Bas, il y en a eu d'autres partout dans le monde, dans lesquels nébuleuses d'acteurs difficiles à définir, de l'extrême droite à l'extrême gauche mais aussi quelques dénommés populistes mais aussi quelques libéraux ont sorti de la rue pour protester contre la même mise de l'État sur la liberté. Et enfin, c'est peut-être plus significatif, c'est un image politique, depuis un an, on voit des citoyens qui ne revendiquent non pas la liberté mais qui font usage de leur liberté pour défendre leurs droits. Nous avons vu de très importantes mobilisations aux États-Unis, le mouvement Black Life Matter, à Hong Kong, les étudiants, bien sûr, mais aussi au Liban, mais aussi au Pérou, en Bolivie, évidemment en Biéron aussi et en France, une mobilisation contre la loi de sécurité globale. Bref, les citoyens qui, dans l'équation de défendre par la liberté leurs droits, ont bravé les dangers de la pandémie. Je ne voudrais prendre plus de temps parce que les trois clivages que vous nous présentez se caractérisent par leur étrange, profond, caractère conventionnel. La critique des inégalités, la critique de l'establishment, la critique des menaces de la liberté, voilà trois manières assez classiques de comprendre la modernité qui n'étaient pas plaqués, mais qui ont repris du service pour donner un sens à la pandémie. Et en faisant cet exercice, premier élément de la société per texte, nous sommes confrontés à quelque chose d'assez paradoxal dont il faut bien cerner la profondeur. Les systèmes politiques, je vais commencer par cette phrase, se caractérisent dans les étés modernes parce qu'ils vont nous mettre d'accord sur ce sur quoi nous sommes en désaccord. et ça s'appelle un conflit et ça produit des formidables capacités d'intégration. Or, face à la pandémie, nous ne parlons pas les mêmes langages. Selon que l'on soit sensible aux inégalités, à la dénonciation de l'establishment ou à la menace de la liberté, nous avons des récits, des narrations différents qui ne font pas sens. Et donc, véritablement, première grande situation, l'éclivage politique nous montre une société dans laquelle les individus mobilisent des grammaires politiques qui donnent forme à un monde qui est radicalement pluriel et parfois même pluriel. Deuxième grammaire, syntaxe, à laquelle nous confrontons la pandémie, elle est d'une toute autre nature. Ici, le grand clivage va se jouer entre ces cas extrêmes, entre le sentiment d'une suspension de nos vies personnelles et la conscience un peu confuse, mais quand même de plus en plus concrète, des incroyables transformations au niveau de la globalisation et de la géopolitique. Là encore, dans les années 90, lorsqu'il y a eu un renouveau profond des études sur la modernité, une des meilleures manières de le faire a été d'essayer d'articuler la globalisation et la individualisation. Ça a largement été plutôt en pensée anglo-saxonne et française. Le grand mérite d'Ascher a été d'être un des rares en France qui avait totalement travaillé à l'intérieur de cette équation. Mais tout ça est resté un peu abstrait. On avait le sentiment qu'il était trop lointel. La pandémie a fait atterrir véritablement la globalisation dans notre quotidien. Le monde entier est entré en confinement à peu près au même moment. Partout, le monde est traversé par des véritables vagues d'insomnie ou des crises d'anxiété. Et surtout, la globalisation est devenue quelque chose de très quotidien. les fameux papillons, les battements des ailes d'un papillon dans quelque part au monde qui suscitent à l'autre centaine de kilomètres d'un ouragan et qui deviennent les fibrillus. Il devient très évident pour nous tous. La formidable interdépendance du monde. Mais pas seulement cette interdépendance. La pandémie nous a permis de voir chacun d'entre nous au quotidien la règle de base de la globalisation, à savoir les globales n'existent qu'au niveau local. et nous avons vu d'un côté des énormes formes, une homogénisation des pratiques, des luttes contre l'expansion de la pandémie via l'OMS, les mêmes règles, l'apparence, le confinement, les dépistages, la distanciation, les gens passent. Et en réalité, dès qu'on s'approche un peu, l'énorme hétérogénéité du monde. Aucun pays au monde a appliqué les mêmes règles de la même manière. Il n'y a eu ou pas de confinement, il n'y a eu ou pas de couvre-feu, il n'y a eu ou pas de dépistage moléculaire ou rapide. Il y a eu, je pourrais continuer la liste. Donc, pour la première fois, on a été confronté avec cette évidence de sens, un bond qui à la fois est homogène et globalisant et en même temps les hétérogénéités nationales et locales se renforcent. Davantage encore, il faut troublant. Malgré un benchmarking assez simpliste de la gouvernance mondiale, la pandémie est un prix incroyable pour les études des sociologies, d'économies, des politiques comparées. La cartographie des nombres de contagions et de décès par cent mille ou par millions d'habitants dans le monde est profondément contre-intuitif pour les sociologues. Je veux dire par là que des pays qui ont des PIB nationaux très différents, des PIB par tête d'habitants très différents, qui ont des systèmes de santé publics ou privés performants ou pas très différents, finissent par avoir, non pas des similitudes, mais une analogie très troublante au niveau du nombre des morts ou des décès. Évidemment, cela nous fait penser que face à la pandémie, la résilience de la société met en mal un certain mentionmarking des gouvernants mondiaux, un certain des gouvernements néolibérales, extrêmement sommaire, avec à peine quelques grammaires, quelques indicateurs, qui ne restituent pas la complexité des situations en l'occurrence. Mais la pandémie, ça n'a pas été manière de nous faire penser et comprendre la globalisation. Elle nous a fait aussi comprendre, bizarrement, je pense à la quotidienne de chacun d'entre nous, le monde géopolitique dans lequel nous sommes centrés. La guerre froide a été un formidable cadre des pensées mondiales, dans lequel les uns et les autres, on a à peu près le monde géopolitique. C'était en tout cas le cadrage qui gouvernait les relations internationales. Et depuis la suite du mur de Berlin, depuis 30 ans, on a tâtonné. On n'a pas su, ce nouveau clivage était autour de la fin de l'histoire et la triomphe de la démocratie capitaliste. C'était l'américanisation du monde, le choc des civilisations, l'Occident contre un djihad ou un monde multilatéral. G2, G8, G1, G1, GX, etc. Et la pandémie nous a, je crois, fait sortir du brouillage. Désormais, il devient clair qu'il y a un clivage central extrêmement tendu entre les États-Unis et la Chine. La preuve, l'opinion publique américaine est de plus en plus chinoise et l'opinion publique chinoise est de plus en plus entre les États-Unis. et l'intérieur de ces clivages entre ces deux grandes puissances, une véritable augmentation de la rivalité nationale. Je ne prendrai pas non plus du temps, on dit ça tous les jours dans la presse, mais le monde de la pandémie, c'est un monde de l'opposition entre ces deux grands blocs et un nombre incroyable de rivalités nationales et régionales. Pensez à la course au vaccin. Chaque pays voulait avoir son vaccin et avant le voisin. Ça n'a pas, trop heureusement, toute la collaboration scientifique, ça a lesté la bataille des vaccins dans les six géopolitiques très particulières. Derrière les vaccins, il y a eu même des campagnes pour mettre en question la pertinence ou la performance de la vaccin du voisin. Actuellement, on commence la vaccination dans cette campagne américaine en fonction des orientations politiques des gens. Les gens préfèrent, même si ce n'est pas à la carte, évidemment, les vaccins, préfèrent tel type de vaccin parce qu'ils correspondent davantage à leur orientation politique que de tel autre. La France, toujours, au niveau de la mort du vaccin, on observe en ces moments même une incroyable capture du vaccin par des logiques nationales. Chaque pays voulant préserver et capturer le vaccin pour ses propres habitants, ce qui montre encore une fois la crise morale de l'idée d'humanité. Mais il y a aussi pas simplement les vaccins, il y a le récit tout simplement de l'événement. Les virus chinois d'un côté, qu'on l'appelait à maintes fois l'ex-président des États-Unis, versus les efforts colossaux qu'ils font actuellement les gouvernements chinois pour changer la mémoire et les récits de l'origine de l'épidémie autour du marché de l'économie. Mais il y a aussi, ça a été évident pour nous tous, que pendant la pandémie, il y a l'origine d'expansion de l'Égypte, le programme à la Méditerranée, Poutine à Méditerranée, l'offensive, pense, des États-Unis diplomatique à l'Amérique latine, mais bien sûr la Chine, Hong Kong, la mer de Chine, eBay. On a vu aussi s'asseoir définitivement les non-puissances économiques de la Chine. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié à la pandémie. La conscience d'un prix et de cette réalité dans le monde entier, je pense, est différente. Pas simplement parce qu'on a signé au Pacifique la principale zone de libre-échange du monde, désormais ce n'est plus l'Union européenne qui s'est déplacée dans le Pacifique, mais aussi parce que l'économie chinoise est une des rares qui a eu une croissance dans l'année 2000, beaucoup moindre qu'attendu, mais quand même c'est une des rares économiques et une croissance. Et enfin, et surtout peut-être parce que le gouvernement chinois en septembre a fait une déclaration très importante pour notre future géopolitique, a annoncé que pour l'année 2060, avant même qu'il y avait plus ambitieux que ce qui est proposé de l'Union européenne pour l'instant, il y aurait une économie chinoise décarbonisée. Ce qui aura des incidences étant donné la taille de l'économie chinoise sur la température de la planète et surtout, probablement, et c'est un vrai changement pour la première fois où il y a une économie écologique de puissance qui n'est plus ni anticapitaliste ni pro-démocratique. L'enjeu écologique via l'économique a probablement changé la nature de la pandémie. Je ne m'allonge pas, mais je me résume en disant que quelque part, la pandémie nous a fait prendre conscience dans les quotidiens de nos vies que le global, ce n'était pas un arrière-plan lointain, qu'il y a des incidents dans un ordre personnel, mais surtout que désormais nous avons de nouveau une grammaire géopolitique du monde. Pour le comprendre, l'opposition entre la vie et l'économie qui a pu servir et qui s'utilisait abondamment dans les clivages politiques internationales, n'est pas d'une grande utilité puisque dès qu'on dit géopolitique, on est toujours dans les mondes de la puissance et c'est ça qui, d'une certaine manière, organise les échanges. Premier clivage politique, deuxième clivage géopolitique, troisième clivage qui est infiniment plus intéressant parce que, même s'il n'est pas un produit direct de la pandémie, la pandémie lui a donné véritablement une importance extérieure. À quoi je fais référence ? C'est ce que, permettez-moi d'appeler une sorte de guerre des savoirs. En fait, deux grandes guerres des savoirs se sont produites autour et pendant la pandémie avec une incroyable clarté de l'europe. Premier grande guerre des savoirs tourne autour des experts. Je ne reviens pas sur la valse et les hésitations des experts qui sont faciles, comment ils ont changé de la vie, comment ils ont changé de la vie, comment ils ont changé sur les employés, sur les masques, sur les gangs, sur les politiques de dépistage, sur les vaccinations. Bref, je ne reviens pas à cela, ce n'est pas l'objet. Je pense que c'est très important que rarement l'opinion publique a été confrontée à ces points aux incertitudes des experts ce n'est pas rien parce que les experts appuient leur pouvoir sur la certitude de leur connaissance et dans la capacité à prescrire les communistes. Tout ça a pris un coup. Je ne pense pas honnêtement que dans les années qui viennent, ça va se traduire par une remise en question durable de la pensée. Il me semble que dans la guerre des experts, le plus intéressant s'est joué ailleurs. C'est d'un très grand intérêt. La pandémie a été une manière, une nouvelle expression de l'opposition majeure entre la raison économique et la raison écologique. Je m'explique ça très simplement. Dans toutes les sociétés et la nôtre des capitalistes depuis plusieurs siècles, il y a une discipline qui dit que le possible et l'impossible. Dans nos sociétés depuis plusieurs siècles, c'est l'économie. On peut avoir des espérances, on peut avoir des utopies, des projets. Mais ton part, dans nos sociétés, c'est devenu une évidence et c'est l'économie qui plie le possible, qui nous dit ce qui est réalisable et ce qui est impossible. Eh bien, à l'intérieur de cette capacité de l'économie à fixer les limites imaginaires de la vérité, depuis quatre, cinq décennies, nous voyons monter une pensée qui remet fortement en question, ce pouvoir de l'économie de dire le réel et le possible. Il s'agit bien sûr de la raison écologique qui va opposer à la notion des équilibres macroéconomiques, la notion d'interdépendance écologique, c'est-à-dire la nécessité de réinsérer l'activité économique dans un tout autre rapport entre les sociétés nature et sociale. C'est probablement le débat le plus fondamental de notre époque et celui qui, probablement, dans les siècles à venir, va marquer la mémoire de la conjoncture historique. Dans cet énorme combat entre la raison économique et la raison écologique, la pandémie est un moment de vérité, voire de basculation. La raison écologique a trouvé un allié de poids et surtout a étendu son périmètre en faisant une alliance véritablement avec la raison sanitaire. Je veux dire par là que dans la pandémie, nous n'avons pas été confrontés à un combat entre la vie et l'économie, mais plutôt un combat entre deux experts, les experts de la vie et les experts de l'économie, pour avoir la capacité de définir les limites imaginaires de la vie. Et il est évident que dans la pandémie, l'association entre la raison écologique et la raison sanitaire a marqué des points. Je pense qu'il y a deux manières de comprendre ça. D'abord, même si c'est un récit qui n'est pas forcément aujourd'hui étallé par des faits, il devient une junction narrative qui nous montre que c'est le réchauffement climatique qui va accélérer l'arrivée des nouvelles épidémies dans les années qui viennent. La junction est faite. Et ça a eu une énorme importance parce que quelque part, l'imaginaire écologie qui était relativement lointaine de certaines expériences de vie avec la pandémie a pris davantage de la capacité de devenir un objet comme. Et face à cette alliance, cette augmentation du pouvoir, mais c'est visible un peu partout dans le monde, c'est assez surprenant, ce sont les économistes qui ont croisé les fers. Ils ont rappelé l'importance de l'économie, ils ont surtout utilisé leur compétence quantification, mathématiques, pour faire un autre comptage de décès de contagion ou proposé d'autres manières de traçabilité pour mieux gérer les idées. Bref, il y a eu un véritable conflit entre ces deux experts, ces deux modèles de rationalité pour prendre le contrôle. Le paradoxe, c'est que même si la raison écologique ou sanitaire n'applique pas, cette victoire contemporaine actuelle peut être très coûteuse dans la vie. Une raison très simple et là aussi, soyons sensibles, c'est la profondeur des virus comme perturbateurs collectifs nous confrontent. La pandémie a été la première fois qu'au grandeur nature, collectivement, dans le monde, dans la gouvernance du monde, nous avons, nous, les États et les gouvernements ont pris des décisions appuyées sur des estimations que certains appelaient les catastrophismes éclairés, c'est-à-dire quoi ? Il s'agit de construire des images dystopiques, négatives, des catastrophes de la bénisse, non pas pour jouer l'apocalypse, mais pour produire un sourcil dans la conscience qui va déclencher des actions qui vont empêcher la catastrophe. Dans les décisions prises en février mars 2020, les estimations annoncées par l'Opériel Collège de Londres ont été décisées, c'est-à-dire que cette estimation scientifique, estimant respectable, a prévu 40 millions de morts au bout de septembre. Au bout d'un an d'apadémie, nous sommes à 2 millions cent mille décès, heureusement, évidemment, heureusement, il y a eu beaucoup moins de décès. Mais les problèmes de ce type d'estimation sont complexes. D'ailleurs, les mêmes Imperial College, en comprenant au mois de mai qu'ils avaient travaillé avec un taux de létalité du virus qui était bien moindre à celui réel, efficace, ont annoncé la parole. C'était grâce à l'estimation qu'ils avaient faite, aux mesures qui étaient prises, qu'ils allaient sauver X quantité de millions d'individus. Peut-être. Le problème, c'est que les démentis de cette estimation sont extrêmement troubles, puisque par définition, soit la catharistrophe se produit quelque part d'intérêt à repenser l'estimation, soit ne se produit pas, il est toujours possible de mettre à l'actif le travail de l'estimation. Face à la pandémie, on a vu ce mode de raisonnement devenir un mode de gouvernement, grandeur nature. On a arrêté à peu près le monde au même moment qu'on a pris cette décision. Or, face au fait que manifestement, la pandémie aura beaucoup moins et heureusement de décès que ce qui a été énoncé. Mais aussi devant la très probable gigantesque crise économique, sociale et probablement politique à laquelle on va entrer durablement dans les années à venir, il se peut que ce mode de raisonnement va prendre un sacré coup dans les années à venir. Or, tous les combats écologiques, je dis bien, tout le combat écologique est basé sur le raisonnement de ces types. il existe des seuils d'émissions de CO2, etc., qui ne doivent pas être dépassés sous couvert de déclencher des catastrophes que nous ne pourrons plus maîtriser. Je pense qu'évidemment, dans la guerre entre la raison écologique et la raison économique, les conséquences difficiles qui vont être issues de cette décision vont peser lourdement de la manière dont nous allons raisonner demain face à des défis à notre portée y compris. Mais dans la guerre des savoirs, il n'y a pas eu simplement la guerre entre experts, les experts de la vie, les experts de l'économie. Il y a aussi une autre guerre tout aussi importante, voir davantage, qui est une guerre qui est tournée autour de la connaissance scientifique elle-même. Là encore, permettez-moi de dire des choses simplement concrètes et peut-être de mon point de vue essentiel. La science est l'institution centrale de la modernité. Parfois, on l'oublie. Mais la technique moderne, la révolution industrielle, l'esprit des Lumières, on donnait forme à une science qui est devenue une manière de raisonner, de percevoir, une manière d'avoir une discussion qui permet de trancher les controverses aux perspectives opposées et surtout c'est un discours qui nous a permis de pallier l'énorme angoisse de la mort des dieux et des enchantements. La science a quelque part fait office d'un récit alternatif à celui de la société traditionnelle. Or, depuis une cinquantaine d'années, avec différents mouvements, le discours scientifique est objet, je ne dirais pas d'une contestation, mais en tout cas des différents types de discussions. Certaines fois, sont d'une raison épistémologique, ne reviennent pas, d'autres fois, c'est pour la cause de la conscience des dégâts produit par l'usage de la technique ou de la science. qui n'empêche qu'en rapport à une époque encore récente, il est désormais légitime d'avoir des discussions sur la connaissance scientifique, sur la légitimité de sa capacité à trancher les vrais et le faux, mais aussi, tout simplement, une conséquence de l'expansion, des capacités critiques et de réflexivité des acteurs. Bref, la science n'en pose plus de manière aussi dogmatique qu'elle a pu le faire au 10e siècle. Une certaine forme de connaissance positiviste passe à d'autres formes de connaissance. C'est notre univers cognitif et c'est la souci des énormes interrogations. La pandémie a donné forme d'une manière incroyable. Avant d'entraîner les vifs du sujet, petit bémol, nous avons vécu depuis un an, mais on est tous conscients, grâce à ce formidable travail, je trouve, qu'ils ont fait les journalistes pendant toute cette crise, nous avons vécu en formidable processus des progrès scientifiques. Non seulement on a eu les vaccins pas un, mais plusieurs vaccins dans un record, à peine dix mois, mais on a observé même qu'à l'intérieur de la production des vaccins, il y a eu un formidable progrès scientifique. Aux vaccins traditionnels, on a ajouté un type de vaccins basé sur les RNA qui transforment la manière de vacciner les individus, non pas par l'introduction d'un agent ou un patogène, mais par la capacité que l'aie le corps de s'immuniser lui-même grâce à la séquence qui est un progrès considérable de la médecine qui pourra probablement avoir, si je crois à la scientifique, des effets majeurs au niveau de l'énergie, de certains types de cancers, voire de son vaccin sur le VIH, bref, une véritable entrée dans une autre époque dans la médecine. Un court avantage pour la science, plus que jamais, notre espoir est déposé dans la science, dans l'idée que la science nous fasse sortir de la séquence de la pandémie. Et malgré ce progrès scientifique, malgré cet espoir déposé dans la science, nous avons un sentiment d'une énorme réticence collective pour le savoir scientifique. Pourquoi et comment la comprendre rapidement ? On peut penser que ce sont des résidus prémovaires, on peut penser que les anti-vaccins c'est un bloc, on peut penser que cette méfiance est homogène. En réalité, dès que l'on observe, l'analyse, il y a désormais des très bonnes études là-dessus, on observe qu'un anti-vaccin, les personnes qui pensent que la Terre est plate, les critiques de la Terre et de l'évolution et j'en passe, ont chaque fois des groupes sociaux et des positions qui oscillent entre le reflux, la réticence, les doutes, etc., qui n'est pas la même chose. Mais je disais que le plus important face à la réaction à la pandémie, c'est pas simplement qu'il fluctue chez l'angle de l'émoi, à peu près dans tous les pays on voit le mouvement d'opinion qui a été observé en France où les gens étaient plus réticents dans ces vaccins il y a quelques mois qui est maintenant. Mais le plus important c'est que dans cette attitude anti-vaccin, il est évident que les enjeux de la modernité depuis 50 ans pèsent énormément. Les corps et l'identité sont devenus des objets hautement politiques de l'absorption. Et du coup, inévitablement, ce qui touche au corps, à l'identité, à la vie, au décès, à la mort, de l'immodement politique. Et les vaccins, l'effet d'introduire un agent externe à notre corps soucite des craintes, des réflexions, des attitudes très diverses, des différentes natures qui ne sont pas toutes prémodernes, des configurations de différents sens qui confrontent à cette situation particulière pour certains c'est qu'il y a de la vérité. Il y a un peu de l'identité narcissique contemporaine très fort, accentuée par rapport au passé. Il n'est pas percevoir d'avoir un agent externe et comment un lien, comme les films aliens, nous transforme. Mais le plus important, je ne crois pas, au-delà de cet enjeu meilleur de l'écolonialité, se trouve ailleurs. Nous vivons face à un incroyable protestantisme et post-stimulologique depuis quelques décennies aussi important que le protestantisme religieux du 7e siècle. Le protestantisme, à l'origine, dans le domaine religieux, a été la capacité de chacun d'avoir une lecture directe de la Bible et de se faire un libre exemple. Durablement, dans l'histoire, ce libre exemple des consciences individuelles n'a pas été un désaccord profond avec les institutions religieuses. Ce à quoi nous assistons depuis quelques décennies, c'est un transfert de cette révolution des consciences, de la religion avec la science, de l'institution centrale du monde traditionnel, la religion, à l'institution centrale du monde contemporain, moderne, la science. Là, ce qu'on observe, c'est que les individus, au nom de leur conviction, de leur croyance, de leur savoir d'expérience, questionnent, et c'est légitime de questionner, les pouvoirs ou les prescriptions de la science. Ce n'est pas une question épistémologique, c'est une question de rapport à l'institution. Et c'est ça qui est profond dans les sentiments des protestantistes aujourd'hui, c'est-à-dire que les individus ont le sentiment que grâce à leur capacité critique, grâce à une pensée de soupçon, mais grâce aussi à la réflexivité, ils sont capables de développer des modes de pensée, des connaissances, d'informations, des réflexions ou d'opinions qui vont à l'encontre de l'institution centrale de la modernité. C'est véritablement quelque chose de très important. parce que pour la première fois avec cette force, nous sommes confrontés à une époque moderne qui n'a plus vraiment de sous-basement commun. Évidemment, questionner la connaissance scientifique dans un monde qui est basé autour de la connaissance scientifique, c'est faire face au mouvement insurrectionnel, anti-institutionnel le plus profond de temps d'être. Et la pandémie, bien sûr, n'a pas produit cela, mais a rendu visible d'une manière extrêmement concrète au quotidien presque de nos vies, la langue des femmes, ces incroyables mouvements insurrectionnels, institutionnels que nous vivons. Derrière les doutes contre la science, il n'y a pas une question d'ignorance, il y a une question de rapport aux institutions. et les gens qui ont le refus de réticences, de doutes, de croyances adverses opposées à la connaissance scientifique, tout cela est une égouleuse qui n'est pas pré-moderne, elle est négouleuse profondément moderne. C'est le mouvement d'individualisation de la modernité, l'augmentation des doses de réflexivité et des critiques autonomisées qui finissent, comme on ne l'avait pas prévu, pour produire des acteurs sociaux qui s'éloignent des prescriptions centrales de l'institution scientifique. Du coup, ceux qui restent attachés ou adhèrent à la prescription scientifique de l'institution centrale de la société sont jugés naïfs, inadaptés, incapables de comprendre les mensonges d'État et les risques que la science ou la technique fait courir au quotidien et dans les sociétés. les gens qui ont des doutes ou des réticences à la science se jugent infiniment plus informés, plus malins, plus intelligents, plus critiques et plus réflexifs que ceux qui adhèrent à la prescription scientifique. C'est un mouvement de fonds majeurs et si l'éclivage n'est pas entre les partisans de la vie et de l'économie, quelque chose d'infiniment plus profond et plus grand, c'est évidemment le rapport du vrai et du faux au quoi nous faisons face. La modernité, grâce ou à cause de la pandémie, est aujourd'hui le théâtre de deux grandes guerres de connaissances. Elles sont différentes, d'un côté entre les experts, de l'autre côté vis-à-vis de la connaissance scientifique elle-même, mais il s'agit probablement par les conséquences que cela va avoir d'un côté de l'écologie, de l'autre côté les vrais et les faux de la société, un bien au-delà des affaires qui sont plus ponctuelles pour faire venir sous le complétisme et véritables conséquences à notre expérience en la présence. Clivage politique, clivage géopolitique, cette guerre des savoirs, la pandémie nous a encore confrontés à un dernier clivage. Je ne dirai rapidement. Il y a eu un écart fondamental de la suspension de nos vies personnelles, la nébuleuse de la sensation d'un monde qui change énormément derrière nous. Or, il y a un domaine dans lequel ce monde qui change derrière nous a été visible dans notre quotidien, suspendu de chacun de notre vie. C'est évidemment une sorte de réinvention du quotidien, une formidable réinvention du quotidien. Toute crise, les sociologues le savent très bien, est une opportunité et cette crise a été une formidable opportunité pour que certains acteurs consolient tendance, cristallisent de manière de faire, avancent dans la défense de l'agentérie. Et du coup, des tendances qui existaient avant la pandémie. Je pense des tendances des activités, le travail, le commerce, l'enseignement, la médecine, mais aussi d'autres manières de réguler les mobilités, les déplacements ou les voyages, mais aussi l'articulation entre la ville et la campagne ou encore des tendances très fortes vers la dématérialisation de l'argent, c'est-à-dire que tout se fasse à travers des échanges bancaires. Tout cela c'est profondément que c'est. Mais il y a un domaine dans lequel la pandémie nous a encore davantage touchés au niveau de notre quotidien. Il y a été, bien sûr, le conflit, l'opposition entre la sociabilité présentielle et télépréhension. Bien entendu, je pense à la très belle conférence qu'a faite Jean-Marc Horner, il y a des compromis de sociabilité comme il y a des compromis urbains à trouver. Mais dans la pandémie, face à la pandémie, pendant la pandémie, nous avons vu que c'est très bel, très beau compromis que nous avons les uns les ont trouvés depuis quelques décennies entre les coprésentiels et les téléprésentiels, a connu un changement important parce que normativement, je veux dire normativement, les téléprésentiels ont gagné de l'aide de noblesse vis-à-vis de la coprésence. Tout imaginaire technique n'est pas neutre. Et l'imaginaire numérique, l'imaginaire de la sociabilité basée dans des connexions au détriment des interactions, plutôt en téléprésence qu'en coprésence, n'est pas neutre. Il est produit par un groupe d'acteurs, un tout petit acteur, dans certains pays du monde, plutôt des ingénieurs, informaticiens, mathématiciens, plutôt des hommes que des femmes, d'ailleurs, qui ont une conception extrêmement abstraite et quantifiable du lien, des followers, des friends, des internet, des gens qui ont rien et quantifié du lien. Et cette conception abstraite du lien social, évidemment, n'a rien à voir avec ce que nous avons vécu pendant la pandémie. Je ne confonds pas le confinement, les besoins de distanciation avec cet imaginaire de connexion. Il n'empêche que c'est l'existence de cet imaginaire de connexion et l'imaginaire de téléprésence qui a facilité, permis ou en tout cas rendu possible les modes de confinement que nous vivons depuis aujourd'hui. Et c'est là qu'est-ce que nous vivons. Derrière la défense entre la vie et l'économie, on a fait une étrange défense de la vie. C'était une vie très abstraite qu'elle nous a défendu. Une vie qui a été plus que jamais Zoé, elle a venu très éloignée de la vie avec son réelle épaisseur sociale, avec ses sociabilités au jour à jour. Disons que dans la guerre entre les experts de la vie et les experts de l'économie, on a largement oublié, on n'a pas écouté, ils ont été rendus naudibles, les experts de la sociabilité, je veux dire les sociologues. Le résultat, cet oubli de la sociabilité s'exprimait comme une sorte de révolte ou de révanche. La sociabilité contre l'imaginaire de la sociabilité par l'interaction, contre l'imaginaire de la sociabilité interne. Les gens sont sortis. Les gens n'ont pas respecté la règle, un peu partout dans le monde. Ils sont sortis comme une sorte d'agrégation des conduites individuelles, un non-mouvement social, non pas une agrégation des conduites, sans discours politique, sans même justification, parce que la seule disponible est légitime et la justification économique, les gens ont travaillé. Les gens sont sortis. Ils sont sortis parce qu'ils avaient besoin, parce qu'ils avaient besoin de la densité, des liens sociaux, parce qu'ils avaient besoin de l'infrastructure de l'être ensemble, parce qu'ils avaient besoin de cette énergie insubstituable qu'il est propre des relations sociales. Du coup, les gens sont sortis. Ils sont débordés de manière sourde sur les confinements décrétés par les États, les règles imposées par l'un des autres. Et ça a pris la forme, évidemment, banique morale, très grande. C'est cette sociabilité qui apparaissait dans la société et qui s'affirmait très fortement, une sociabilité qui est devenue très présente à différents niveaux de la vie sociale, mais dans lesquels les études des jeunes, les faits, sont devenues véritablement l'élément dans lequel s'est concentré ces discours. Face à toute cette sociabilité, on a vu s'apparaître quelque chose que je trouve très important. Évidemment, avant de l'énoncer, il n'est pas question d'opposer les uns ou les autres, mais normativement. On est pasculé, même si on n'a pas toujours été conscient, d'un monde dans lequel les téléprésentiels étaient soumis aux coprésentiels, un monde dans lequel normativement les téléprésentiels devenaient l'horizon, presque une poussée à la limite de cet imaginaire. Or, la pandémie nous a fait comprendre que les téléprésentiels parasitent les interactions, que les téléprésentiels sont une manière de coloniser les mondes vécus, que les téléprésentiels ne font compte que lorsqu'ils sont subordonnés, insérés, enveloppés par une sociabilité des interactions. Il se peut probablement dans la pandémie, on a vu naître un autre regard critique sur la société, d'abord par la pratique de débordement des acteurs qui n'ont pas une pensée critique et structure. Et quoi s'agit-il ? De nos positions majeures, même s'il faut toujours trouver des compromis, nous avons une position majeure. Entre, d'un côté, les tendances normatives va faire tenir les téléprésentiels sur les coprésentiels et de l'autre côté, cette incroyable révolte, révanche des sociabilités et des interactions contre les tendances vers les téléprésentiels. D'un mot très simple, la pandémie nous a rappelé, au-delà de la vie, du conflit de la vie et l'économie, que la vie se base sur des sociabilités, sur des interactions et que les interactions sont encore et toujours la véritable infrastructure de l'exemple. Permettez-moi définir dans deux minutes. Ces quatre clivages sont très différents. Je sais que ça donne l'image d'une société très hétérogène, clivage politique, géopolitique, la guerre des savoirs, l'invention du quotidien et les sociabilités, qui ne font pas sens. Et c'est exactement ça l'intérêt et la notion de la société. Tout cela ne fait pas sens et le résultat, c'est un profond sentiment d'incompréhension. La pandémie est à la fois banale et un grand énigme. Il est un grand énigme parce que les centres sentiments de suspension de la vie personnelle vont dépendre avec une conscience nébuleuse, une radicalisation de la modernité. Il est énigmatique parce que nous avons une dimension et une syntaxe et ces syntaxes ne nous permettent pas de construire un vivre ensemble ou un monde en commun. Il était si énigmatique parce que je crois qu'à la fin de cette pandémie, j'ai fait une extrapolation peut-être, nous sommes tous en même temps étrangement conservateurs et anticonformistes. Nous avons peur et en même temps nous désirons que les choses reviennent comme avant, même si nous savons quelque part qu'elles ne reviendront pas. Et enfin et surtout, je pense que la pandémie travaille, nous rends énigmatiques parce qu'elle nous confronte à quelque chose qui nous parodent depuis plusieurs décennies. Nous ne savons plus comment nommer notre société. Nous ne savons plus comment nommer la modernité. On a ajouté des préfixes, post, des hyper. Et en réalité, les sentiments profonds que nous avons se dévivent depuis toujours décennies, une époque de transition qui ne finit pas, une transition sans terme, inachevable parce qu'il est peut-être inachevée. Et que notre expérience de l'histoire, de l'insécisable caractéristique de notre époque, est celle d'une société dans laquelle nous ne savons pas vers où on s'achemine, dans laquelle de plus en plus nous perdons la mémoire de nos lieux de départ, mais dans laquelle nous avons ce très étrange, l'intime conviction qu'il n'y a pas de point de retour. Dans un mot, nous vivons dans des sociétés qui sont sans jeu du mot, véritablement lost dans les lèches. Un mot tout personnel pour finir, je ferais écho à ce qu'Alain a dit dans la présentation de cette conférence. Je n'ai pas eu la chance de véritablement connaître François Ascher, sinon à travers de très brèves interactions professionnelles. Mais je suis un lecteur assidu de l'oeuvre de François Ascher, et je crois évidemment comme Alain qui l'a dit et je pense même adoré vivre dans une époque intéressante comme disait les Chinois. Face à la pandémie, il aurait donné des gages de la profondeur de sa croyance dans le progrès, aussi dans la capacité des hommes et des femmes de surmonter tous les défis. Et en même temps, il nous aurait fait part de son intime conviction de que nous sommes confrontés à des événements qui nous dépassent et que nous devons plus que jamais essayer d'être les organisateurs. François Ascher a gardé, je crois pour toujours le secret de cette étrange mystérieuse articulation entre la confiance et l'incertitude. La pandémie, depuis un an, pour un bout de temps indéfinie encore devant nous, nous confronte tous les jours à la difficile capacité de continuer à désirer un pli d'inquiétude la vie. Elle nous confronte surtout face à l'arrogance des modernes et à l'arrogance des dieux, face à la vérité et les accidents sont la véritable substance. Merci de votre écoute à distance. Merci, merci infiniment, Danilo. Évidemment, il y a énormément de points qu'on a envie de te faire développer, de questions qu'on a envie de te poser, éventuellement de contestation qu'on pourrait avoir envie de te faire. Et donc, je me tourne vers tout le monde, c'est-à-dire, d'une part, les auditeurs qui ne peuvent malheureusement communiquer avec nous que via le chat du logiciel, ou bien aussi vers les trois co-organisateurs qui, eux, ont un peu plus de capacité d'intervention pour poser des questions, exprimer des réactions, etc. Comme pour l'instant, je ne vois pas grand monde, il faut vous décider. Comme pour l'instant, je ne vois pas grand monde, y compris vous, mes petits camarades, il faut vous décider. Moi, j'ai a priori peut-être trois points ou deux, je ne sais pas. Un point qui est plutôt une remarque, une remarque d'urbaniste pour le coup. En ce qui concerne l'importance du rassemblement que tu as évoqué à propos de téléprésence, etc., il y a actuellement quand même dans le monde de l'urbanisme un débat dangereux. C'est tout ce mouvement qui consiste à dire ça y est, il va falloir éparpiller les villes. Alors, ceux qui sont en face ne sont pas forcément plus malins parce qu'ils défendent des modèles un peu archaïques, même s'ils n'ont que quelques dizaines d'années, des modèles un peu archaïques de villes denses, mais il y a une non-compréhension de la dimension sociologique du rassemblement. Et c'est vrai que c'est un petit peu inquiétant. On peut imaginer le rassemblement sous des formes assez diverses, mais on ne peut pas s'en passer. Ça, c'est une remarque qui s'est plus deux questions en attendant celles des autres, deux questions qui tournent toutes les deux autour de la science d'une certaine manière. La première, c'est le constat que tu fais sur le rapport entre la raison écologique, la raison économique et la raison sanitaire. Je suis un tout petit peu étonné du constat que tu fais, pas de la problématique, du constat que tu fais. Moi, j'avais le sentiment, mais c'est vu d'ici, vu de Paris, j'avais le sentiment que ce qui se passait, c'était que, d'une certaine manière, la raison sanitaire explosait. C'est-à-dire qu'elle était tantôt en train d'essayer de s'affirmer toute seule comme raison dominante auxquelles les autres doivent se soumettre. D'autres fois, en train de flirter avec le management, ce qui l'amène à flirter avec l'économie, avec la raison économique, fondamentalement, et d'autres fois, effectivement, en alliance avec la raison écologique. Mais la relation et la bagarre entre les trois me paraissaient moins évidentes que ce que tu as dit et éventuellement, j'aimerais bien ta réaction là-dessus. et puis, tant que j'y suis allé une deuxième, ça laissera le temps aux autres. Je vois qu'il y a des questions qui commencent à s'afficher. Après, j'aurai d'autres questions à te poser qui ne viennent pas de moi. La deuxième, c'est sur la science. Tu dis, appelons ça la crise, comme on voudra, du rapport à la science, c'est d'abord d'ordre sociologique, disons, et pas d'ordre épistémologique. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire que ce soit d'ordre sociologique, bien sûr, mais que le sociologique soit alimenté quand même par des problèmes qui, eux, sont d'ordre épistémologique, j'en suis assez convaincu. C'est-à-dire qu'il y a quand même une évolution de la nature des vérités scientifiques qui est considérable. C'est-à-dire, à la fois, ce qu'on comprend très bien, c'est la durée d'une vérité scientifique. Il est probable qu'à l'échelle de la vie de mes grands-parents, les vérités scientifiques ont très peu changé. Elles ont changé, mais pas beaucoup, enfin, relativement pas beaucoup. Moi, depuis ma naissance, j'ai vu des réalités scientifiques, je ne les ai pas vues parce que j'étais enfant, mais des réalités scientifiques changées complètement. Et on voit tous les jours des vérités scientifiques qui changent. Et donc, ça donne quand même à la vérité scientifique une autre allure quand elle change tous les trois ans ou tous les dix ans que ces vérités scientifiques sont immuables. Et puis, il y a encore d'autres éléments de la vérité scientifique concernant sa nature. Je ne suis pas nécessairement capable d'en parler, mais il y a au moins un point qui est la dimension probabiliste. Dans le fond, la science est probabiliste et controversiale. je ne sais pas si on dit controversiale, mais enfin, qui fait controversiale. Controversiale, ce n'est pas nouveau, mais c'est radicalisé. Et probabiliste, c'est quelque chose qu'on a un mal fou à intégrer. Moi, je suis très curieux, d'ailleurs, c'est surtout là-dessus que j'aimerais avoir ta réaction si tu en as une. Dans le fond, on vit dans un monde où la probabilité et la vérité sont très profondément liées. on a été habitué à des vérités qui n'étaient pas probables, qui étaient des vérités absolues. Aujourd'hui, on vit dans le monde des vérités probables. Et alors, est-ce que tu penses que j'ai raison d'insister là-dessus et qu'est-ce que ça donne ? Pendant ce temps-là, je vais noter les questions des autres pendant que tu me réponds. Merci beaucoup, Alain. Ce sont trois grosses questions très différentes, très importantes. Je vais essayer de ne pas prendre trop de temps parce qu'il se fallait presque faire un contre ou une réponse aussi longue que la question. Pour la première question sur les parpignons et les ressemblements, je vais rappeler une chose qui provient malheureusement dans la conférence. Il va de soi et il ne s'agit pas d'opposer l'éco-présentiel et l'éto-présentiel. Nous vivons dans cet univers en faisant des compromis tout le temps. Et nous avons changé notre conception de la proximité et de la distance. Et nous avons des gens qui peuvent être très éloignés de l'espace et très proches et des gens qui sont très proches et qui sont très éloignés avec nous. Donc, on a parlé, on a fait des études sur les communautés de l'étoile, tout ce que vous voulez. C'est là que je voulais mettre en question et de la manière dont nous tombons les uns et les autres sur ces possibilités. Et dans la pandémie, mais semble-t-il, ce qui s'est passé, c'est un peu autre chose. On a commencé à organiser un monde dans lequel, tendanciellement, les activités en téléprésence ont commencé à devenir un horizon possible normatif de la société, bien au-delà, je devine bien au-delà, des mesures d'urgence qu'il a fallu prendre. Et on voit que dans chaque domaine, ça se traduit par des bouleversements majeurs différents du commerce, les livraisons. Si je compare deux activités, la télémédecine va probablement définitivement se transformer. Ce n'est pas sûr qu'au niveau de l'enseignement de l'école primaire jusqu'à l'université, les enseignements à une téléprésentielle vont être plébiscités dans les années qui viennent pour des raisons diverses et valides. Mais surtout, derrière cet élimat tendancier, si c'est bien rompre les compromis entre l'éco-présentiel et la téléprésentielle au profit de l'éco-présentiel, mais semble-t-il que nous pouvons faire l'hypothèse. On a vu une sorte de révolte sourde de la société. Le mot révolte n'est pas le bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. On a affirmé les droits d'une dimension essentielle de l'être ensemble qui est la pensée experte, les États, les organismes internationaux en donnent très peu d'attention. C'était la société. Or, pour les gens, c'est banalité de le dire, mais c'est essentiel. Et en faisant ce qu'ils ont fait à travers des mouvements d'agrégation, des conduits, de non-respect des règles, des phrases, ils ont montré à quel point dans la vie sociale, il existe cette chose que les classiques ont toujours compris dans la sociologie, c'est-à-dire une forme d'effervescence, quelque chose qui a dû à l'intelligence de l'être avec l'autre, à quelque chose qui donne une énergie, la nécessité de la rencontre, de la communication non-verbale, de se toucher, et qui sont des dimensions essentielles d'une société qui ont été largement, largement ignorées, méprisées, quelque part, par les rationalités dominantes qui ont toujours une société. Deuxième question que tu poses sur la raison sanitaire et écologique, économique, oui, bien sûr, tu as raison, c'est plus subtil, il y a des alliances possibles qui peuvent s'organiser entre ces acteurs, la sociologie naît toujours avec trois acteurs et donc les alliances des zones d'incertitude possibles. On s'était d'accord là-dessus. Il n'empêche que quelque part, malgré les alliances qu'il peut faire avec les managements de l'autre, la raison sanitaire dans ces clivages, si simple qu'ils soient, mais qui continuent à jouer dans la pandémie, entre la vie et l'économie, est nettement d'un côté et que lorsqu'ils interviennent, lorsqu'ils affirment son pouvoir, lorsqu'ils prescrivent les conduites, les font toujours au long de la vie et que dans cette attitude, ils se trouvent confrontés à certaines formes de pouvoir et donc un acteur pluriel autour de la rationalité économique et que dans cette équation des fonds, tout ou tard, les écologiques, la raison économique, c'est plutôt des accords avec la raison sanitaire, mais il est évident, il y a à l'intérieur de ces grandes guerres, des batailles, des micro-batailles et des alliances mouvantes. La question que tu poses sur la science était bien sûr décisive. J'ai essayé de répondre parce que je suis d'accord où j'ai pu affirmer sur les deux moments. J'ai essayé de revenir à l'histoire. Lorsque la science moderne naît au XVIIe siècle, même s'il s'agit largement d'un récit, la grande capacité de la science est de trancher les controverses. Il faut bien comprendre d'où vient cette originalité. On a eu des connaissances techniques et même des explications du monde, divers et variés, au long de l'histoire. Mais au XVIe siècle, la vie politique et sociale est confrontée à la véritable guerre de religion qui va être le grand traumatisme du XVIe siècle. Personne ne sait, c'est-à-dire les personnes qui font des grandes religions de l'époque, n'est plus assuré d'avoir les bons dieux. Et donc, l'incertitude religieuse du XVIe siècle pose les problèmes de la nécessité de pouvoir trancher clairement les controverses. Et c'est pour sortir de l'incertitude du combat religieux du XVIe siècle qu'il s'invente la science avec la promesse d'avoir un mode de connaissance du vrai et du faux qui permet de trancher les controverses. C'est ce que tu as bien dit en disant qu'on avait des vérités relativement durales dans les temps. Oui, mais au-delà de cette capacité de rester de la vérité dans les temps, il y avait l'idée que la science pouvait trancher véritablement les controverses. Et que du coup, il fallait sortir de certaines représentations pré-modernes et adopter la connaissance. Après tout, la troisième république de l'image d'épinale mais la bien ou réelle dans cette image, c'était le moment où les instituteurs disaient aux élèves qu'ils ne croyaient pas à leurs yeux qu'il n'existe pas de mauvais esprit c'est de l'orange mais il existe bien des microbes qu'ils n'y voyaient toujours pas. Eh bien, c'était la capacité de l'État de donner forme à une forme de légitimité scientifique qui a transformé la manière de percevoir les mots. Depuis 50 ans, je viens à cette la famille, la contestation de ces connaissances scientifiques et de la capacité de la science à trancher des controverses a été remise en question. Pour des raisons épistémologiques, bien sûr, je n'ai pas eu le temps de l'évoquer, je n'ai pas mentionné de la prévention, on est profondément d'accord. depuis la postmodernité, la science staviste mais aussi une science probabiliste mais aussi une science qui rompt avec une certaine image assez classique de la linearité et de la causalité, la science est devenue beaucoup plus incertaine et ça a des conséquences très importantes mais aussi parce que étant donné les capacités critiques et réflexives des individus, ils acceptent de moins en moins bien l'existence d'un acteur qui puisse trancher des controverses, qui puisse dire le vrai et le faux. Il y a trop d'objets qu'ils considèrent légitimement ouvert à d'autres voies dissonantes, à d'autres manières de faire, à la manière de récuser les one best way, à d'autres forts des médecines douces ou traditionnelles ou alternatives et tout cela complexifie énormément les choses et oui, bien sûr, nous sommes dans des vérités probables parce que la capacité de la science à se fermer, à trancher les controverses est infiniment moins grande aujourd'hui mais c'est là une conséquence très grande et c'est ça que j'ai insisté dans la conférence. La science est encore aujourd'hui l'institution centrale de la modernité. La COP21, la plupart des pays au monde ont signé l'accord. Ils ont mis l'accord pour faire des changements économiques très importants sur la base des connaissances scientifiques qui deviennent de facto la connaissance officielle de tous les gouvernements du monde. Eh bien, les expériences des citoyens sont à distance de cette confiance étatique. Ils ont des doutes et surtout derrière ces doutes, derrière ces conflits qui sont profondément raisons au site de l'aspect épistémologique aussi basé sur des croyances politiques ou religieuses. Il y a aussi autre chose beaucoup plus importante qui semble-t-il. Et c'est que nous sommes devant un mouvement insurrectionnel institutionnel qui aujourd'hui, évidemment, puisque la science est l'institution centrale de la modernité, concerne aussi la connaissance. Merci infiniment. Alors, entre-temps, je ne sais pas si tu peux lire les questions, mais moi, je les ai lues et donc, je peux te les relayer. Il y a cinq familles de questions, donc si tu es prêt à noter, je vais te les donner toutes d'un seul coup. La dernière arrivée, je la lis d'ailleurs, la dernière arrivée. D'un côté, vous dites qu'effectivement, il y a plus de systèmes communs, il n'y a plus, pardon, de systèmes communs du fait d'une logique hypertexte des individus, mais en même temps, nous voyons émerger des identités régionales fortes, pardon, des identités régionales fortes, cette fois-ci à dimension plus civique et politique, qui visent la production de l'intérêt général. Écosse, Alsace, etc. N'y a-t-il pas une transformation de nos institutions en cours vers plus de décentralisation afin de mieux répondre à ces fragmentations sociales ? Excuse-moi d'avoir bafouillé. Parce qu'en même temps, il en arrivait une que je n'ai pas encore lue. Et donc, après ça, j'ai quatre familles de questions. Une qui est à la fois immense et toute simple de Georges Amart, qui est, est-ce que dans tout ça, il n'y a pas un déficit poétique ? Donc, c'est tout simple. Et à part ça, trois autres questions. La première, c'est, est-ce que finalement, il n'y a pas une espèce de paradoxe de la distanciation qui fait que la distanciation pourrait devenir la matrice d'une hyperprésence connectée ? mais l'idée de l'hyperprésence connectée qui est le centre de la question. Une autre question qui est, à propos de ce que tu as dit sur cette interminable transition, on te dit, mais est-ce que la modernité, ça n'est pas fondamentalement une interminable transition ? Et puis enfin, l'opposition écologie-économie, pourquoi est-ce qu'il y aurait nécessairement une opposition économie-écologie ? Après tout, il peut y avoir des économies différentes, te dit-on. Voilà déjà un premier lieu de question et je t'en prépare une autre après. Merci beaucoup aux questions. Toutes les unes aussi difficiles que les autres, je vais essayer de vous donner des impressions qui sont extrêmement complexes et d'ailleurs certaines concrètes n'ont pas les compétences pour répondre. Je prendrai un ordre de la manière dont Alain les a présentés. Oui, vous avez profondément raison, il voit apparaître, ce n'est pas d'ailleurs récent, depuis plusieurs décennies, une affirmation des identités régionales pour différentes raisons à travers des mobilisations identitaires diverses et variées dans le monde entier. Mais justement, l'effet de cette affirmation des identités régionales participe de la difficulté de construire d'un monde commun, participe quelque part si vous voulez à ces tensions très grandes entre les centres et la périphérie mais aussi véritablement à des îlots identitaires différents les uns des autres dans ce monde dans lequel on peut de plus en plus développer des univers identitaires différents puisque quelque part l'intégration de la société est faite par des coordinations techniques. Pour répondre à votre question de manière précise, oui, il y a des phénomènes de décentralisation dans lesquels la gestion de l'État, l'administration et le globalisme sont très importants mais au-delà de cela, c'est justement cela dans lequel vivons un monde dans lequel des îlots identitaires très différents cohabitent et cohabitent de plus en plus sans nécessairement partager la même syntaxe, la même grammaire du phénomène poétique. C'est là ce que François Hachère aurait dit, la preuve même de la vigueur de l'hypothèse et la notion de la société. La question du déficit poétique, oui, c'est tellement belle la question qu'on ne peut qu'adhérer à ce que je suppose existe derrière. Avec quelque chose qui me fait penser cette question qui est très belle, la modernité a été un monde associé en forme de désenchantement qui était associé à la perte de l'action des entités invisibles dans les cours ordinaires de l'existence. Et c'est profondément vrai que cela se traduit par la disparition de certaines choses, de certaines magies, de certaines fantaisies, de certaines poésies au centre des cours qui apparaissent dans l'ordinaire même de la société moderne, de l'esthétique même de la science moderne, de certaines règles. Mais tout n'est pas forcément noir, ou plutôt le paradoxe c'est que dans cette pandémie il n'y a pas eu de poésie mais il y a eu prise de conscience de la noirceur de certaines expériences de la distance. Je pense évidemment à la solitude des mourants, les gens proches ou amis, les gens touchent en question décédés sans pouvoir dire adieu, sans pouvoir toucher les gens proches. Quelque part la prise de conscience d'une société dans laquelle les liens sociaux dans ce qui est le plus fort et la volonté de protéger l'autre devient une exigence qui peut-être n'est pas poétique mais en tout cas c'est une manière de réenchanter le monde d'aujourd'hui qui est très important. À la question de la proximité distancielle, oui, je me suis mal exprimé, excusez-moi, il y a bien entendu des compromis divers de la sociabilité telles qu'aux présentiels et les téléprésentiels. Mais ce qui s'est passé dans la pandémie, je me suis trompé dans mon interprétation, c'est bien et bien que les téléprésentiels sont devenus progressivement l'horizon normatif de la sociabilité collective pour un grand nombre d'acteurs. Et lorsque vous dites dans votre question l'hyper, une espèce d'hyper-proximité connectée, il s'agit bien de cela. C'est-à-dire l'idée que les téléprésentiels peuvent normativement s'autonomiser, véritablement avoir une existence autonome à distance des co-présentiels. Je dis bien qu'il y a toujours des compromis. Il n'empêche que c'est bel et bien cet univers, cet imaginaire de la connexion comme grand modèle de la sociabilité qui quelque part a pris l'air de noblesse dans le processus actuel et qui nous remonte des saturations des messages et dans lesquels l'hyper-proximité grâce à la connexion et la distance épaient souvent la non-présence au quotidien. Je me cède un peu l'ordre des questions « Est-ce qu'il n'y a pas une autre économie plutôt d'autre économie associée à l'écologie ? » Il y en a plusieurs. Ça, c'est le fond de la question. Et ça, c'est le fond des grands combats entre la raison économique et la raison écologique. Face aux critiques devastatrices qui ont fait la raison écologique, l'économie ont répondu. Les externalités par les systèmes de prix et bien sûr le développement durable. Bref, les clientèques, c'est-à-dire l'idée d'une technique clean. Or, on s'aperçoit que c'est la contre-réplique des écologies et tout ça est infiniment plus complexe. Et pour passer à une société dans laquelle il y aura des panneaux solaires, des outils électriques et autres, il faut faire des extractions de minéraux. Ça fait des émissions de carbone considérables. Et que du coup, il y a une tension dans ce modèle économique plus écologique à venir avec des logiques de la préservation de l'environnement. Mais il y a aussi des logiques écologiques qui mettent en question les passages de la société. de résumer le débat, je ne suis pas en train de prendre la position dans laquelle vous en s'insiste que de toute manière les solutions économiques dans lesquelles on peut continuer à avoir ce rapport prédatoire, le rapport véritablement des prédations de la nature n'est pas possible. Cela suppose un changement radical de la manière de nous poser le rapport entre les sociétés culture et nature de manière très différente à comment l'économie moderne était indifférente à la nature à qui nous posait l'essentiel et l'essentiel. Je reviens à la quatrième question que j'utilise pour les verts. Vous avez profondément raison. La modernité, c'est la transition. La transition, au sens que les vieux meurent et les nouveaux tarent naître. Cette expérience, cette phrase a été utilisée des centaines de fois par des centaines d'auteurs et par des millions d'individus. Mais quelque chose était différent. Dans la transition de la modernité comme transition, il y a longtemps eu un progrès, une image d'avenir pour aller quelque part. Mais surtout, de manière beaucoup plus banale, malgré cela, les époques avaient une grammaire dominante, souvent donnée par la politique d'ailleurs, ou pas simplement, très souvent par la politique, qui faisait que, derrière ces sentiments de transition d'époque, il y avait des langages communs qui structuraient largement la manière dont une société pouvait s'apercevoir dans la société française qui était longtemps, disons de manière très large, la gauche et la droite. s'il y a un parallèle à faire, non pas au niveau de la transition du fascisme, mais dans la confusion de l'époque, c'est les années 30. Dans les années 30, respectivement, issue de l'histoire, on peut regarder tout cela de manière très différente, dans les années 30, les clivages ordinaires face aux événements ont été particulièrement brouillés. Il y avait un combat entre le socialisme et le capitalisme, un combat entre la liberté et le totalitarisme. Il y avait une pensée libérale contre le discours raciste. Il y a eu, évidemment, une logique de puissance interétatique et tout cela n'a fait pas sens. Et lorsqu'on regarde les trajectoires des uns et des autres dans cette année, c'est une période sombre où il n'y avait pas de grammaire dominante, les trajectoires des uns et des autres ont été extrêmement brouillées. Et ce n'est que progressivement dans les années 30, 40, 40, 40, 45. et l'histoire devenant plus éclaircie d'un point de vue idéologique, on a pu les uns et les autres se positionner. Eh bien, notre époque rassemble à cela. Non pas, j'insiste, à le retour, une montée d'un inquiétant fasciste, c'est un sentiment qui est un autre, mais plutôt dans le fait que nous n'avons pas de grammaire. Et dans le sentiment de cette grammaire, dans cet approfondissement de la société hypertexte pour révenir l'engagement de la chaire, je pense que ce qui nous marque le plus, c'est un sentiment d'une transition qui ne finit pas et c'est beaucoup plus long, ça fait cinq décennies, mais surtout le sentiment d'une transition qui ne nous met nulle part. Du coup, il me semble-t-il qu'il y a une quelque spécificité à cette expérience de la transition à l'intérieur d'une durable expérience de confusion. Ok. Tani Lo, j'ai encore deux questions et après je ferme. Je ne prends plus de questions maintenant. Après, on finira. Deux questions. D'ailleurs, une qui porte encore sur la question des raisons scientifiques, etc. Et une autre qui porte sur la modernité. Donc, les deux sujets qui ont été les plus présents dans le débat. Celle qui porte sur la modernité, j'espère que je ne vais pas la trahir parce que je ne sais pas si la personne qui l'a écrite est dans une posture plutôt descriptive ou si elle dit voilà ce qu'il faudrait. Donc, je vais essayer de ne pas trop la trahir. Elle dit que tu as expliqué que la crise sanitaire ça transformait le quotidien, ça permettait de réinventer le quotidien, de nouvelles pratiques, une nouvelle grammaire des rapports sociaux. Et la suite de la question, c'est il s'agit d'impulser un nouveau sens de la modernité, pas d'aller à son encontre. Alors, je ne sais pas si elle veut dire ça ne va pas à l'encontre de la modernité, ça lui donne un nouveau sens ou si elle veut dire il faudrait que ça n'aille pas contre la modernité mais que ça lui donne un nouveau sens. Donc, je suis désolé de ne pas être plus clair. Et puis, la dernière question, c'est quelqu'un qui évoque Boltanski en disant je ne suis pas sociologue donc j'ai un peu honte de poser ma question mais très bien sa question, qui évoque Boltanski et les capacités d'adaptation du capitalisme et qui dit mais dans cette guerre ou cette confrontation entre la raison écologique et la raison économique, est-ce que la raison économique n'a pas une capacité d'adaptation telle que finalement c'est elle qui gagnera ? Elle arrivera à se réapproprier le reste et à gagner ? Et j'avoue que ça me fait penser à ce que tu as cité tout à l'heure qui vient des économistes, l'histoire des épidémiologues de Westminster qui disent si nos prévisions n'ont pas été respectées, c'est parce qu'on les avait faites et que du coup les gens ont pris les mesures pour ça. Les économistes pratiquent ça. Il y a même un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, en économie, ce qui fait qu'effectivement je trouve que la question est pertinente. La capacité de rebondir de la raison économique est considérable et donc est-ce qu'à la fin ce n'est pas elle qui gagne ? Merci beaucoup Alain et encore une fois merci pour les deux questions. Je reviens à l'ordre qu'on a formulé. C'est une belle question la première parce que c'est le passage du descriptif au normatif qu'on a donné qu'on a donné. C'est une belle question. Une des choses qui frappe la dernière partie de la question fait penser à cela, c'est que nous ne sommes plus dans une modernité aussi confiante sur elle-même. Lorsqu'au 19e siècle, Stevenson, un de ceux qui a le plus œuvre pour appliquer la machine à vapeur au rail et on posait la question qu'est-ce qu'il se passe si une vache traverse le rail ? La réponse de Stevenson et le célèbre a été tant pis pour la vache. C'était ça la modernité. C'est-à-dire il y a un sens du progrès et on ne peut pas aller à l'encontre. Notre modernité est une logique des droits d'inventaire infiniment plus complexe. Nous ne sommes pas aussi sûrs d'avoir tout le temps fait si bien les choses. Nous sommes davantage sensibles à des positions alternatives nous considérons désormais que cette vision remplie pour la vache du 19e siècle tout allait dans son philosophie du progrès au sens de l'histoire avec une H majuscule comme si quelqu'un avait la confidence du sens de l'histoire et l'évolution du monde ne nous satisfait véritablement pas à notre sensibilité d'époque. La plus grande interdépendance que nous avons avec des autres est sensible. Merci bien sûr à nos doutes et donc l'idée qu'il faut aller dans l'essence de la modernité c'est justement ça il y a des gens qui pensent que l'essence de la modernité suppose refonder le spirituel par des croyances religieuses ou autres. Il y a des gens qui pensent que refonder qu'aller dans l'essence de la modernité c'est sortir de l'économie carbonique et du coup on s'aperçoit que cette question qui est extrêmement belle dans sa profondeur parce qu'elle montre à quel point on savait ou on pensait savoir où allait le sens de la modernité aujourd'hui devient un objet de controverse et donc trouver le sens de la modernité devient quelque chose d'infiniment la deuxième question c'est une question très importante et les livres de Boltanski et Capello ils ont montré très bien comment le capitalisme avait la capacité tout au long des histoires d'apprendre de ces critiques ce n'est pas le seul mouvement ils ont bien montré comment une certaine critique artiste associée à un mouvement de meso-santique a été récupérée transformée par le capitalisme il faut aussi dire que le but de beaucoup de mouvements contestateurs est entre guillemets se faire récupérer c'est-à-dire de transformer le monde et donc quelque part évidemment trouver des compromis entre l'utopie et les rapports sociaux de force et des standards et là la question devient très intéressante c'est que ce que nous vivons aujourd'hui je crois je pense que c'est le délire la presse tous les jours pour qu'on rend la profondeur de ces conflits entre la raison économique et la raison d'un juge et que probablement nous sommes à un moment charnier et que l'issue de ce combat est absolument gagnée d'avance pour aucun adversaire je veux dire par là que oui vous avez profondément raison il se peut que la raison économique triomphe va plier la raison écologique va sortir renforcée le monde durable économique carbone puissance ces yeux politiques je n'en sais rien mais ce n'est pas sûr et je ne suis pas sûr c'est une véritable représentation de notre époque contemporaine après tout lorsque la philosophie politique a commencé à batailler contre le pouvoir du théologisme c'est évident que la théologie avait toujours gagné qu'avait pris un nom très grand des philosophes politiques et du coup on aurait pensé à l'époque qu'évidemment la discours théologique elle est contre la rationalité et la philosophie ce n'est pas de tout ça c'est que c'est facile et bien sûr qu'on aurait pensé que lorsque les premiers économistes commencent à travailler la force de la pensée politico-libérale mauvaire de Hobbes jusqu'à tout ce qu'on suit va véritablement plier les questions économiques qui sont anecdotiques donc on m'excuse et pose la question 1750 comment expliquer la richesse des nations va répondre par les types de gouvernements dans 5 ans après Alan Smith va répondre par l'économie et on bascule d'un monde qui pense la puissance du monde à partir du politique qui le pense par l'économie de temps à autre dans quelques grands moments charniers de l'histoire de l'humanité on bascule d'un mode de représentation il me semble dans les conflits entre la raison écologique et la raison économique rien n'est pas écrit à l'avance mais qu'il est évident que dans ces tensions c'est une part essentielle de ce qui serait à l'avance et pour vous fois pour répondre à la question précédente l'expérience notre représentation de l'expérience de la modernité c'est véritablement d'une ouverture fondamentale rien n'écrit à l'avance et c'est ça qui définit plus que jamais véritablement l'union de notre expérience contemporaine merci avant de terminer avant de terminer je voudrais d'abord présenter mes excuses à deux personnes dont je n'ai pas vu les questions et je vais lire leurs questions en tout cas les résumés je ne te demande pas de répondre sauf peut-être si tu as envie de dire un mot mais maintenant il faut qu'on aille vraiment vite la première question c'était est-ce vraiment la science qui est en cause dans le rapport pandémie science ou est-ce ce que disent les experts médecins ingénieurs à partir de leur connaissance scientifique donc en gros les experts plutôt que les chercheurs d'une certaine manière et l'autre question était est-ce que je la reformule est-ce que la force de la raison écologique ou sanitaire c'est pas la capacité de créer de la culpabilité alors que la raison économique en a à moins cette capacité voilà alors deux mots si tu veux mais vraiment deux mots la première question oui profondément juste il est à la fois un combat contre les experts et contre les scientifiques mais sont différents et évidemment on peut penser que c'est le pouvoir des experts qui va sortir mal en point de la crise actuelle mais ça reste un droit et la deuxième question oui mais vous avez profondément raison l'économie même si c'est une science malheureuse il y a beaucoup parlé des désastres qui va naître aujourd'hui nous annonce un discours radiance du bien-être matériel c'est toute la complexité de la pensée économique qui ne peut pas continuer à se baser uniquement sur la catastrophe le grand défi pour la raison de l'écologie c'est de réenchanter de faire de nouveau désirer le futur ce n'est pas les limites de la réalité la nature qui s'impose à nous c'est profiter de ces défis d'écologie de notre prise de conscience de l'interdépendance société nature culture pour penser la société qui se libère du fardeau de la société merci infiniment merci à Danilo pour sa géniale conférence et puis aussi merci aux auditeurs parce que cette fois-ci on est vraiment rentré dans le débat et le débat était vraiment super intéressant donc merci à tous et rendez-vous le 10 février pour la conférence de Jean-Louis Cohen et maintenant au revoir à tout le monde et bonne fin de journée merci à tous